Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour à tous et à tous. L'objectif de cette vidéo est de démontrer l'efficacité des protections en Kevlar, l'impact causé par les différents types de munitions ou grenades, la mise en évidence des rebonds, la capacité des balles à traverser une surface et même les rebonds que celle-ci peut engendrer. Nous déterminerons aussi quelle est l'arme la plus propice à neutraliser un adversaire protégé tout en précisant les points faibles et forts d'un tel équipement. Et l'idée principale concernant le gilet ou la veste Kevlar est de démontrer la différence de blindage entre le paka et le défendeur. Pour ce faire, nous devions démontrer à l'instar de la réalité si un blindage lourd est susceptible de mieux arrêter une balle d'arme de guerre tout en déterminant la résistance au choc d'un blindage léger en comparant ce type de munitions au calibre plus petit. En complément, nous avons cherché à savoir si une balle dédiée au perçage d'armure faisait correctement son travail et nous avons aussi testé des tirs à travers un mur métallique pour voir l'effet causé sur la réduction des dégâts. A savoir que dans la réalité, un gilet de niveau de classe 3A est censé arrêter la majorité des munitions d'armes de poing, les classes 3 et 4 doivent arrêter des munitions blindes et standards, mais le niveau 4 a la particularité d'arrêter les balles perforantes avec un noyau d'acier. Et ce sont des balles que l'on retrouve dans le jeu, comme celles qui possèdent le suffixe B dédié au perçage d'armure, ou même les PS en acier ou les PP pour la pénétration. Donc nous avons commencé les tests à la chevrotine, en commençant avec un défendeur en visant le torse pour noter toute une série de démâches causées par les plombs. Nous avons conclu que la moyenne des dégâts est égale à 13, variant de 8 à 16, sans explication particulière. La vie restant intacte, il est alors facile de déduire que les plombs ne traversent pas la protection, celle-ci faisant office d'éponge à dégâts, tout en protégeant d'éventuels saignements ou autres complications. Et en parlant de saignements, nous nous sommes aperçus que chaque tir touchant l'armure crée une projection de sang, même si votre vie reste intacte. C'est peut-être un détail, mais ça peut être trompeur et impacter notre prise de décision si on pense à tort avoir blessé un ennemi. Donc ensuite, nous avons testé le casque en suivant le même principe, nous nous sommes aperçus qu'il pouvait résister à environ 4 coups de chevrotine, et nous nous sommes aussi aperçus qu'il couvrait intégralement la tête du joueur. Étonnés de ce constat, nous avons voulu savoir si le défendeur couvrait également les bras dans leur totalité, en plus des mains, et il s'est donc avéré que oui, avec une moins forte résistance aux avant-bras, et inversement au niveau des mains. Ce qui peut laisser supposer que tous les plombs n'auraient pas forcément atteint leur cible. Pour finir avec la chevrotie, nous avons fait le test de la paroi, et nous avons constaté qu'une porte métallique réduisait au moins de moitié la quantité de dégâts infligés au torse. L'étape suivante était de démontrer si une cartouche de balle ou slug avait plus de chances de perforer un défendeur, mais le résultat s'est avéré assez catastrophique, avec une moyenne de 2 dégâts pour le torse et 1 pour la tête. Soit pas moins de 35 cartouches nécessaires pour atteindre le torse et 40 pour la tête. Nous avons ensuite mis à l'épreuve la résistance d'UPACA face au calibre standard 9mm d'armes de poing comme le Makarov ou le PP91, chambré en 9P GZH pour une moyenne de dégâts équivalent à 2 dans le torse et sans perte de santé prouvant ainsi son efficacité. Et pour vérifier les dégâts causés en temps normal, nous avons fait le test à nu dans le torse puis dans les jambes pour constater des blessures importantes accompagnées de saignements. Le test a aussi été réalisé à travers mur et nous avons pu voir que les balles ne faisaient absolument aucun dégât, un peu à l'image des tirs sur le casque descendant à 1 point d'armure pour chaque coup porté à la tête. Toujours dans la catégorie des 9mm, nous avons cette fois voulu savoir si un type particulier de munition pouvait endommager davantage la protection, soit la traverser pour toucher directement le joueur. Nous avons alors essayé la PPE GZH puis la PRSGS sur défendeur au niveau de la tête et du torse mais sans grand succès avec des dégâts n'allant pas au-dessus de 2. Sans étonnement, nous sommes donc passés au calibre supérieur avec de la 5.45x39 possédant une puissance de pénétration 5 fois supérieure au 9mm et qui a fait ses preuves au niveau du casque en montrant non seulement qu'il pouvait le réduire de 32 points mais aussi à travers son blindage et réduire les PV du joueur de 15 à 18 points, prouvant par la même occasion qu'un blindage au-dessus de 0 peut être tout de même traversé. Nous avons ensuite procédé d'eux-mêmes au niveau du torse équipé d'un défendeur et aussi curieux que cela puisse paraître, les dégâts subis finissent par être très réduits avec une moyenne de 4 points, soit un peu plus d'un demi-chargeur pour anéantir un tel gilet. Toujours curieux, nous avons ensuite cherché à savoir s'il est possible que ce même calibre standard d'ACA soit stoppé par un gilet PACA, ce qui ne semblerait pas logique étant donné que ce dernier est conçu pour stopper du 9mm uniquement. Et il semble que nous ayons vu juste, avec des résultats similaires à ceux causés au casque, soit une forte baisse de la protection accompagnée d'une baisse importante des points de vie. Le test du mur à nu a été ensuite réalisé et nous avons pu voir qu'une balle standard de ce calibre traverse sans soucis la matière pour retirer une soixantaine de PV au joueur et éventuellement le faire saigner. Un peu surpris des dégâts que nous avions obtenus sur le défendeur, nous avons voulu savoir si un type de munition spéciale dédiée au perçage d'armure avait plus de chances d'endommager la protection ou atteindre le joueur comme avec le PACA. Et nous avons eu autant de succès qu'avec le 9mm avec des résultats aussi mauvais et même moins bons que le calibre de base ayant pourtant testé l'ABS, de la BP et enfin de la BT. Ces dernières montrant en plus des faiblesses concernant le test du mur avec 4 tirs nuls sur 5 et des dégâts sur le joueur diffusé par 2. Nous avons ensuite poursuivi les tests avec la M4 et sa 5,56x45 pour obtenir le même résultat à un point près et c'est un constat identique que nous avons pu faire en essayant cette fois-ci avec de la 7,62x39PS et de la 9x39SP5 appartenant à la SKS et à la S-BAL. Mais là où ça devient vraiment comique c'est quand on s'aperçoit qu'il faut pas moins de 24 balles de 308 ou de 7,62x54R pour détruire ce fameux défendeur. Étonnant quand on sait que ce dernier a 46 points de pénétration pour une moyenne de 90 dégâts. Et que dire de l'absorption des dégâts liés aux grenades ? Car à partir du moment où vos orteils sont à l'abri vous n'aurez plus rien à craindre de ces petites bombes explosives que votre armure se fera un plaisir d'ignorer. En somme si vous êtes face à un adversaire, visez les jambes. Même si ce n'est pas une habitude et que le réflexe est bien souvent de shooter la tête, pour le coup vous augmenterez vos chances de rester en vie tout en économisant vos munitions et si vous possédez un pompe, avec de la chevrotine, vous pouvez toujours essayer de l'amortir en 6 tirs bien placés ou un seul dans les genoux. Dans le cas inverse, si c'est vous qui en êtes équipé, vous devriez essayer de limiter l'exposition de vos jambes en évitant les points surélevés, sauf dans le cas où seul votre buste et votre tête restent visibles, comme en vous cachant derrière un muret, des barils ou tout autre obstacle par exemple. Mais méfiez-vous aussi des rebonds pouvant être occasionnés par diverses surfaces autour de vous, ce qui pourrait tout de même vous infliger des dégâts si vous êtes la cible d'un feu nourri. Voilà donc nous avons résumé au mieux ce qui concerne les protections en lien avec les munitions et les grenades et je tiens particulièrement à remercier Youd et Lixi pour leur participation et leur patience sans qui ces tests n'auraient pas été possibles. N'hésitez pas à partager vos infos et astuces en commentaire et si vous avez des questions en particulier n'hésitez surtout pas. Sur ce je vous souhaite bon jeu et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501